... C'est Mansour Fall, le secrétaire général de la commission sociale des étudiants de Saint-Louis. Franchement, nous sommes venus ici en visite depuis hier, mais nous sommes vraiment contents des travaux qui ont été commencés ici au niveau de l'université Gaston-Bergé. Parce que hier, nous pouvons l'avouer, nous étions agréablement surpris par l'ampleur même des travaux. Parce que depuis un certain moment, les étudiants nous interpellaient sur la nécessité d'ouvrir le campus pour commencer la révision. Mais le directeur nous avait dit que des travaux ont été entrepris au niveau du campus. Et c'est hier qu'on a constaté ces travaux-là, mais franchement, c'était de très grands travaux, allant dans le sens de satisfaire l'étudiant. Parce que nous avons constaté l'extension du restaurant numéro 2, qui est passé de 500 à 1500 places. Mais également, au niveau du restaurant, nous avons constaté, au lieu de 4 salles, maintenant nous avons 5 salles. Et ce qui nous permet aujourd'hui d'augmenter la capacité d'accueil, mais également permettre aux étudiants d'accéder plus facilement dans les restaurants. Parce que si tout va bien, l'année prochaine, on ne parle plus de longue queue au niveau des restaurants, mais plutôt d'une attente. Et ça, ça va dans l'intérêt de permettre à l'étudiant de pouvoir vaquer à ses occupations. Mieux, dans le côté de l'hébergement, on a constaté, comment dirais-je, un renforcement des capacités. Parce que les salles d'études ont été aménagées, et ces salles d'études-là vont recevoir les nouveaux bachelets. Et l'aménagement s'est fait comme suit. Ça veut dire que dans les salles d'études, on va mettre sur place des lits superposés. Donc la salle d'études peut contenir encore plus d'étudiants. Parce qu'aujourd'hui, nous savons qu'il y a un problème d'hébergement. Donc si ces salles d'études-là, qui sont presque au nombre de 45 salles d'études, sont là pour contenir les étudiants, nous ne pouvons que nous réveillardir, mais nous ne pouvons également qu'être content sur ce projet-là. Et nous profitons également de cette occasion pour remercier le directeur du CRUS, qui en étant record, a réussi à faire un certain nombre de progrès sur le point de vue social. Et surtout, il a pu traiter les problèmes saillants, à savoir le problème du restaurant, mais également le problème de l'hébergement. Et aujourd'hui, nous avons constaté au niveau du campus le démarrage des travaux de désherbage, mais également le nettoyage des villages. Aujourd'hui, on a constaté que les agents du CRUS ont commencé à faire les désherbages, de même à nettoyer les villages. Donc nous pouvons espérer avoir une rentrée calme, mais également une rentrée sereine, parce que beaucoup d'avancées, beaucoup de progrès ont été constatés sur les points qui posaient problème d'hébergement, à savoir les restaurants, l'hébergement, mais également sur le point de vue de l'hygiène. Donc on a constaté que le directeur a encore tapé fort, et nous, en tant que représentants d'étudiants, s'il continue sur ce lancé, nous n'hésiterons pas à le soutenir. Et franchement, il est en train d'abattre un travail colossal, et nous le remercions de cela. Donc, vous savez que nous allons vers la rentrée universelle du règlement d'octobre. Donc c'est dans ce cadre-là que nous avons démarré aujourd'hui la grande opération de nettoiement du campus social, de l'ensemble des villages universitaires. Donc il faut désherber, n'est-ce pas, le campus pour permettre vraiment d'acquérir les étudiants dans d'excellentes conditions. tant au niveau de l'hébergement, au niveau du restaurant, au niveau du service médical. Il faut vraiment désherber, élaguer les arbres, nettoyer les chambres, partout, donc pour vraiment un environnement très sain. C'est l'objectif vraiment de cette opération de grande environnement. Merci. 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 Merci.